Les casques bleus de l'Union africaine doivent améliorer leur interaction avec les communautés locales en Somalie, afin de mieux combattre les djihadistes d'Al-Shabaab. Les forces de l'AMISOM ont été accusées de violation des droits de l'homme, ce qui a sapé la confiance des habitants locaux. La mission de l'AMISOM en cours depuis 9 ans est forte de 22 000 soldats provenant de 5 pays africains. Mais des membres de l'AMISOM ont été accusés d'avoir abusé sexuellement et exploité des femmes vulnérables en Somalie. Les autorités de la mission de l'Union africaine enquêtent toujours sur certains de ces cas. Selon les observateurs, ces actes ont grandement sapé les efforts de la mission. L'un des éjectes de la force de maintien de l'ABA en Somalie, c'est de n'avoir pas réussi à conquérir la confiance du public. Cela fait déjà presque une décennie que l'AMISOM a accusé de nombreuses violations des droits de l'homme. Jusqu'à présent, aucune action n'a été prise. L'Union africaine a annoncé qu'elle mènerait des enguettes. Cela s'appelle vraiment les obligations de la mission. La mission possède cependant des centres médicaux gratuits au sein de ses bases militaires. Elle s'est également impliquée dans plusieurs projets de développement, parmi lesquels la reconstruction de postes de police à travers le pays. Mais les habitants locaux estiment que cela n'est pas suffisant et exige que la mission s'intègre davantage avec les communautés locales, ce qui jouerait un grand rôle, selon eux, dans la lutte contre les djihadistes. L'intégration est un élément vraiment clé. Les forces de l'AMISOM sont ici pour une mission de maintien de la paix. Si elle s'intégrait davantage à la population, les choses iraient dans un sens différent. L'AMISOM doit arrêter de se confiner dans ses camps militaires. Avant d'opérer en Somalie, l'Union africaine devrait s'assurer que les soldats qui viennent en Somalie connaissent sa culture, ses traditions et les croyances des gens. Cela leur faciliterait les choses dans leur rapport avec les populations locales, sans que cela dégénère en conflit. La violente attaque contre une base de l'Union africaine, qui a eu lieu en janvier, a souligné ce besoin d'intégration. Des membres du groupe militant Al-Shabaab avaient ainsi tué une centaine de soldats kényans à LAD. Le Kenya avait accusé un certain clan du sud de la Somalie de les avoir trahis. Pour la prochaine offensive militaire de l'AMISOM, les experts souhaitent que les forces puissent gagner la confiance du public dans les régions récemment libérées, afin d'éviter une répétition de ce genre d'attaques contre ces bases.